Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, moi ça va pas mal du tout, j'ai reçu quelques petites pop, aujourd'hui un petit spécial édition, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça vous savez quand je mets des prochaines vidéos, et puis ben, kowabunga ! Bon, pour ceux qui ont compris, kowabunga, pourquoi ceci ? Et ben, voilà, aujourd'hui c'est des Funko spécial Tortue Ninja, c'est un dessin animé qui est sorti dans les années 90 en France, un peu avant, aux Etats-Unis je crois, si je ne me trompe pas. Mais pour faire court, c'est l'histoire de 4 jeunes mutants ninja, élevés par leur père, enfin leur maître Splinter, qui vivent à New York, et qui, disons, une chier d'aventure. Et franchement, moi, en étant des années 80, et ben, 80-90, et ben j'ai adoré, et donc j'ai pu me procurer quelques petites figurines pop à leur effigie. Malheureusement, elles n'y sont pas toutes, pour moi, il en manque encore quelques-unes pour faire la collection complète, mais les principaux, enfin, non, principaux, il en manque encore. Mais je sais que ça doit se trouver, donc on va essayer de s'en procurer, mais on va commencer par celle que j'ai déjà. Donc, on va commencer par celle-ci, voilà, Kazette Jones, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Donc, pour revenir dans cette petite collection, on peut avoir, ben, nos 4 tortugies ninja, donc on a Leonardo, Raffaello, Michelangelo et Donatello. Et ici, nous avons Kazette Jones, bon, effectivement, il manque encore Shredder, Splinter, je ne sais plus, j'ai en blanc. Ah ouais, j'ai vraiment en blanc, c'est bizarre. Bon, ça va me revenir, d'un coup, ça va faire tilt, enfin voilà. Voilà, donc, on va commencer par Kazette, hop. Voici Kazette Jones avec son masque et sa petite crosse. Voici à quoi il représente, franchement, elle est pas mal. Moi, j'aime assez. Elle n'est pas... non, franchement, elle est sympa. Il n'a rien d'extraordinaire, hein, mais les détails sont propres, belle finition. Non, moi, je l'aime beaucoup, elle est chouette. Voilà. Ah oui, c'est April O'Neill, voilà. Faut que ça... Que l'information descende aux pieds pour que ça remonte au cerveau. Il faut un petit moment, donc... Et après, effectivement, vu qu'il manque celle-ci, on pourrait dire encore qu'il faudrait mettre Crank, le Technodrome, Bibop Air Rock Steady, voilà. Tout ça pour faire une collection complète, pour moi, ce serait celle-ci qu'il faudrait. Donc, nous avons fait ceci, après, nous allons continuer, ben, par, je pense, le plus déjanté des quatre frères, c'est Michelangelo, voilà. L'adepte, enfin, ils sont tous adeptes de la pizza, mais lui, c'est un un grand timbré de la pizza. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite... Ah, elle est chouette. Eh, il a une bonne tête. Voici notre petit Michelangelo. Ah, elle est sympa. Franchement, rien à dire, hein. En plus, il y a plein de petits détails sur la carapace. C'est chouette. Avec son petit bout de pizza, avec le fromage qu'ils font. Franchement, elle est chouette. Par contre, lui, normalement, il a les nunchakus. Ah oui. Oh là, catastrophe. Là, ils sont à sa ceinture. Voilà. Donc, il a bien ses nunchakus. Voilà. Ensuite, nous allons continuer par la brute épaisse de la fratrie Raphael O. Je l'aime beaucoup comme personnage, bien que ce n'est pas mon préféré. On va garder les deux derniers, c'est ceux que je préfère. Donc, on va déjà regarder ce que ça dit. Alors, si je ne me trompe pas, Raphaël, c'est les sailles. C'est l'espèce de pique à brochette, là, avec les trois barres. Alors, elles sont identiques. La seule différence, c'est les armes, la couleur et un peu la posture qui change. Mais franchement, elles sont chouettes. Donc, voici Raphaël. où, effectivement, on voit qu'il est un peu plus nerveux que son frère Mickey. Mais elle est sympa aussi. Voici notre petit Raphaël O. C'est chouette. Alors, après, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y a eu à peu près 200 épisodes, je crois, pour ce dessin animé. Je sais que je crois qu'en France, elle a été diffusée à partir de 1989-90, quelque chose dans ce style, jusqu'à... Allez. Ouais, je ne pense pas qu'ils ont dû mettre 10 ans. Je pense moins. Je pense 5 ans, tout pété. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Bon, maintenant, ils ont sorti aussi deux films avec la technologie de maintenant qui sont vraiment sympas aussi. Et je crois qu'ils ont refait un nouveau dessin animé, mais ce n'est pas que je regarde comme il faut pour être sûr. Bon, ensuite, nous avons Donatello, le petit génie de la bande. Hop. Alors. Ah, elle est sympa aussi. Et ça, ces petites pop, elles sont faites en fonction du dessin animé et non du... Et vraiment, ça n'a rien à voir avec le film, c'est vraiment tiré du dessin animé. Donc, voici Donatello. On va essayer de faire. Voilà. Avec son petit bâton. Et oui, il est en violet, Donatello. Hop. Voici notre cher ami, Donatello. Hop. Voilà. Allez, viens là. Et puis, bon, maintenant, on va passer à la dernière. C'est mon... Enfin, c'est celui-là que je préférais dans les quatre frères. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la couleur ou à cause peut-être du sabre, tout bêtement, parce que j'adore la partie samouraï, ninja avec les sabres. Pour moi, c'est ça. Donc, voici notre dernier. Leonardo. qui est le chef de la bande, en fait. Et voici notre cher petit ami, Leonardo. Avec ses deux sabres. Et lui, il est en bleu. J'ai oublié de vous dire que Raphaël est en rouge et Mickey en orange. Voilà. Alors, ils n'ont pas des monstrueux détails, mais... Elles sont vraiment chouettes. Bon, ben voilà, mes amis, nous avons fini cette petite découverte de cette nouvelle pop sur l'univers Tortue Ninja. J'espère que ça a plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir me les procurer parce que j'ai adoré ce dessin animé. dans ma jeunesse. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas encore de vous abonner à ma chaîne, de partager et puis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada